Bienvenue les femmes entrepreneurs du web sur la chaîne Pensez Digital Marketing qui vous permet de créer votre activité en ligne et de vivre de votre business. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment rajouter le Watermark, votre branding pour permettre à ceux qui regardent vos vidéos ou à celles qui regardent vos vidéos de vous abonner directement sur votre chaîne. Donc je vais vous expliquer comment rajouter ce bouton, ce Watermark sur toutes vos vidéos YouTube. Alors là nous sommes sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Donc le Watermark c'est ceci, ce bouton. Quand vous passez votre souris sur le Watermark, vous avez ici le nom de votre chaîne, vous avez le bouton s'abonner et vous avez le nombre juste à côté d'abonnés sur votre chaîne. Donc ce qu'on va faire là, on va cliquer sur personnaliser la chaîne. Je vais vous montrer où se situe le Watermark. Vous pouvez aussi modifier le Watermark. Vous pouvez mettre un logo, le logo de votre site, de votre chaîne YouTube. Moi je préfère rajouter un Watermark assez commun, c'est-à-dire un Watermark YouTube avec la couleur plutôt rouge, qui est beaucoup plus facile à voir pour les utilisateurs. Voilà. Donc ici nous allons sur gestionnaire de vidéos. Alors ici vous allez sur paramètres. Ici vous allez, il me semble, sur chaîne. Moi c'est ça. Là vous allez sur le bouton branding. Et ici vous voyez, vous avez le bouton s'abonner. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais les supprimer et je vais vous montrer comment avec un outil gratuit qui est Canva que j'affectionne. D'ailleurs je vais vous mettre dans la vidéo, sur votre droite il me semble, je ne sais jamais si c'est sur la droite ou si c'est sur la gauche, la playlist tuto Canva. Et également je vais aussi vous rajouter dans la vidéo la playlist YouTube. Vous avez une série de vidéos sur comment créer une chaîne YouTube. Donc là je vais le supprimer. Voilà. Donc normalement vous avez ceci. Donc vous avez ici un texte. L'ajout d'un filigrane vidéo à votre contenu est un excellent moyen d'améliorer la notoriété de la marque et l'identification de votre chaîne. Donc vous voyez, tout est expliqué. Le format PNG c'est 150 par 150. Les images doivent comprendre une à deux couleurs ainsi qu'un arrière-plan transparent qui fonctionne beaucoup mieux. Donc on va aller maintenant sur Canva. Donc là je vous renvoie à la vidéo comment créer un tuto Canva, comment créer un logo Canva, comment créer un post Instagram, un post Canva. Vous avez tout ceci, toutes ces vidéos dans la playlist. Donc là vous avez déjà le bouton qui a déjà été fait par moi. Le watermark s'abonner. Alors vous créez votre compte Canva. Vous arrivez sur la page d'accueil Canva. Et ensuite vous pouvez redimensionner directement. Ici vous avez un bouton redimensionné et là vous mettez par exemple 150 par 150. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais dimensionné 150 par 150 à l'accueil en fait, sur l'accueil de mon compte Canva. Donc là je vous renvoie vraiment aux vidéos où je vous explique tout ceci. Donc là pour trouver en fait l'image de YouTube, ce que vous faites c'est que vous allez ici sur éléments. Sachez que Canva est un outil gratuit. Moi j'ai l'outil Canva, la version payante. Donc là sur éléments vous tapez YouTube. Et là sur YouTube vous avez une série de logos YouTube gratuits. Donc moi j'avais pris celui-ci. J'avais changé en fait la couleur. Je l'avais rendu un peu plus clair en fait. Donc c'est ici que vous pouvez modifier en fait au niveau du rouge. Il y a plusieurs dégradés de couleurs. Donc j'avais pris cette couleur-là, E52D27. Voilà. Et ensuite ici en fait vous rajoutez un texte, s'abonner. Donc pour ajouter le texte s'abonner, vous allez sur T, texte. Et là en fait vous rajoutez par exemple, ajoutez un titre. Je vous montre assez rapidement. Là pareil, je vous renvoie aux vidéos tutos sur Canva où je vous explique tout. Voilà, s'abonner. Là vous pouvez changer la police. Quelle police j'avais pris ici ? Troquis. Donc là vous pouvez changer de police. Là vous avez bébasse néeux. Mais là vous avez plusieurs police. Par exemple Montserrat. Vous grossissez donc la police. Vous mettiez du 80. Il faut voir. Ouais, peut-être un peu plus. Parce qu'il faut que le... Comment dire ? S'abonner. Voilà, je vais y arriver. Il faut que ça soit visible par l'internaute. Par celui qui regarde ou celle qui regarde votre vidéo YouTube. Pour qu'elle puisse en fait cette personne s'abonner facilement. Vous voyez ? Et là vous changez la police jusqu'à obtenir cette police là. Moi j'avais pris du 88. Donc là même du coup je vais effacer. Hop. Voilà. Et là ce que je vais faire c'est que je vais télécharger. PNG. C'est celui qui est conseillé. C'est la version qui est conseillée. Voilà. Voilà. Donc là nous retournons sur YouTube. Sur ma chaîne. Et ici je vais choisir. Donc je vais cliquer sur choisir une image. Alors ce qui est bien c'est que tout est marqué en fait. C'est à dire que vous avez la dimension et le format. Mais avant, quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Déjà il n'y avait pas ce nouveau Créateur Studio qui est beaucoup plus simple à utiliser. Parce qu'il y a énormément de data, de métriques, de statistiques. C'est génial. On peut faire beaucoup de... On peut faire un... On peut voir vraiment pourquoi telle vidéo marche et telle vidéo ne marche pas. Et ça c'est génial. Donc avant il fallait que je cherche sur YouTube quelle dimension il fallait pour le Watermark. Donc là Watermark se trouve ici. Et voilà. Il est de suite. Regardez. Il est de suite en fait mis en fait à sa place directement sur le... Sur en bas, sur le côté droit en fait de votre vidéo YouTube. Vous pouvez choisir de mettre le Watermark uniquement à la fin de la vidéo. C'est à dire ici vous avez le point d'interrogation. Les filigranes s'affichent pendant 15 secondes maximum en fonction de la durée de la vidéo. Vous pouvez uniquement le mettre au début de la vidéo. Moi je vais choisir intégralité de la vidéo. Voilà. Pour qu'en fait votre filigrane, votre logo, le logo de votre chaîne puisse en fait figurer du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Et là ça sera mis en place automatiquement sur toutes vos vidéos YouTube. Lorsque vous allez télécharger une nouvelle vidéo YouTube, le filigrane sera mis automatiquement. Et ça c'est génial. Et là je clique sur enregistrer. Il ne faut pas oublier d'enregistrer. Voilà. Donc du coup je vais vérifier. Allez on va regarder cette vidéo là. Je clique sur ça. Voilà. Vous avez ici, vous voyez, le filigrane, le watermark s'abonner. Et ici donc du coup, lorsque l'utilisateur regarde votre vidéo et qu'il est intéressé justement par votre contenu, et bien il a la possibilité de s'abonner directement ici. Voilà. Voilà pour cette vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous a intéressé. Merci de me laisser vos commentaires sous la vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne.